Je pense qu'on aurait pu un peu mieux jouer, peut-être un peu stress, surtout côté de mon frère un petit peu. On n'arrive pas à trop se libérer, à jouer un peu plus, on va dire, confident, avec plus de sécurité. Ils ont été bons sur tout le long, ils ont dominé, il y a quelques rallies où c'est nous qui ont dominé, mais le reste c'est eux qui ont été vraiment au-dessus de nous. D'un côté, ça montre qu'on a aussi le niveau sur quelques points de pouvoir les titiller et même de les battre. C'est-à-dire que si on garde cette intensité sur tout un match, c'est possible de battre une paire comme ça. Le premier set, je prends une série de 8 points d'un coup, je pense que c'est ça qui m'a fait un peu… j'étais devant, donc c'était pas trop mal. Et je re-colle à 17-17 et ouais, ça joue à pas grand-chose, il y a des lobes trop courts, mais bon… Il est plus jeune, mais il a plus d'expérience que moi sur les gros événements. C'est toujours un trou hyper spécial, mais là je me suis senti un peu… je pense que le match d'il y a deux jours, même si j'ai eu un jour de repos hier, ça m'a coûté un peu, je pense… je me sentais bien ce matin, mais nerveusement, je pense que dans les… tu vois, à 17-17, c'est peut-être là où j'ai pêché un peu par rapport à lui qui a gagné en 27. J'ai fait un gros match, j'ai tout donné et c'est dommage, à la fin je mène, je reviens à la pause, je mène et j'arrive pas à conclure. Ça m'est souvent arrivé dans ma carrière, quand je menais, j'avais du mal un peu à terminer, lui a très bien serré le jeu aussi au bon moment, à la fin. Je n'ai pas réussi à garder les nerfs assez solides, lui il les a eu un peu plus solides que moi. C'est plus de la tristesse parce que j'avais envie de rejouer devant le public, j'avais envie de continuer le parcours ici, mais sinon je ne regrette pas d'avoir joué aujourd'hui comme j'étais. Et voilà, j'ai failli battre le numéro 4 mondial, c'est pas loin. ... ... ...